Monsieur C. N. Ousmane Sen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre de recherche ouest-africain, Wark. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est annoncé cette semaine au Sénégal, après un périple qui va le mener au Kenya, au Nigeria d'abord, et selon son agenda, la fin de la pandémie et la lutte contre le changement climatique sont au menu des discussions avec les différents chefs d'État. Quel est, selon vous, spécialiste des questions américaines, l'enjeu ou les enjeux de cette visite en Afrique? Oui, d'abord, il faut reconnaître ou noter que les États-Unis renouent avec l'Afrique en matière de visite. Il est vrai que le secrétaire d'État américain du temps de Trump était venu ici, et l'une de ses dernières visites en Afrique, je crois, a été au Sénégal. Mais les visites se sont faites particulièrement rares pendant l'ère de Trump. Maintenant, non seulement, si vous pouvez l'observer, non seulement le président Biden a fait des déclarations par rapport à son intérêt pour l'Afrique, mais Kamala Harris est la vice-présidente, et ça, je crois que sur le plan symbolique, ça fait que, bon, les relations entre l'Afrique et les États-Unis reprennent du poil de la bête. Et la visite de Blinken est peut-être une illustration de cela pour discuter d'un certain nombre de points qui sont d'un intérêt commun avec certains dirigeants africains. Et si vous voulez, si vous observez, ce sont les dirigeants de ce qu'on appelle les « driver countries », c'est-à-dire les pays qui, finalement, influent sur la diplomatie américaine, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Kenya, que ce soit le Ghana et que ce soit le Sénégal. Et vous remarquerez peut-être que le Sénégal est le seul pays francophone. Et justement, sur ça, quelles sont, d'après vous, les priorités communes entre nous, Sénégal et les États-Unis ? Oui, mais j'ai toujours dit que le Sénégal est pratiquement une destination, j'allais dire incontournable, sur l'agenda politique américain qui touche l'Afrique. Vous vous rappelez, quand il fallait voir un peu quel pays le président Obama allait visiter à l'époque, j'avais dit qu'il y a de fortes chances que le Sénégal soit visité en tant que pays représentant la dimension francophone de l'Afrique. Et ça s'est passé exactement comme ça. Le Kenya avait alors été visité, le Ghana a été visité, mais incontournablement, le Sénégal a été visité. C'est un « driver country », c'est-à-dire un acteur majeur dans la diplomatie africaine et ouest-africaine en particulier. Il y a maintenant d'autres intérêts, mais franchement, ces intérêts sont partagés aussi avec les autres pays. Mais l'influence du Sénégal depuis de longues dates a été plus déterminante par rapport aux autres pays africains. Et ça s'est toujours fait comme ça. Je crois que depuis Léopold Senghor jusqu'à maintenant, rares ont été des présidents à qui un président sénégalais n'a pas rendu visite, ou rares étaient des présidents qui ont fait leur mandat sans pouvoir quand même passer au Sénégal. Et aujourd'hui également, cette visite intervient dans ce contexte où le président Macky Sall s'apprête à prendre la tête de l'Union africaine. Y a-t-il une relativité ou une relation ? Non, il y a une relation parce qu'en tant que président en exercice de l'Union africaine, le président Sall est l'interlocuteur désigné pour représenter l'Afrique par rapport à toutes les instances en dehors de l'Afrique. Ça, c'est tout à fait approprié. Mais je crois que même si en fait il n'y avait pas cette donne, le fait que le secrétaire d'État américain passe à sa première visite et passe par le Sénégal, ce n'est pas fortuit. Ça, c'est par rapport à ce que le Sénégal représente par rapport à la diplomatie africaine en général, ouest-africaine en général. Mais aussi, ne l'oubliez pas, le Millennium Challenge est là. Le Sénégal, par rapport à la Covid, il y a des choses dont on pourrait parler de manière positive. Il y a aussi la situation sécuritaire qui n'est pas très bonne dans la sous-région, si on voit un peu ce qui se passe au Mali et ce qui se passe en Guinée et au Burkina Faso aussi. Tout cela fait qu'il y a autant de sujets qui méritent d'être discutés. Et il y a aussi les questions environnementales, le réchauffement climatique et la grande muraille verte dans le cadre de quels projets le Sénégal est en train de faire, autant que les autres, sinon peut-être plus que beaucoup de pays qui sont impliqués dans cette initiative. Et aujourd'hui, justement, ce que vous venez de dire nous éclaire sur les priorités communes entre nous et les États-Unis. Aujourd'hui, en termes de coopération bilatérale, dans quel secteur le Sénégal aujourd'hui peut se... Je ne vais pas dire targuer, mais dans quel secteur aujourd'hui les États-Unis ont le plus misé ici ? Oui, mais on a toujours coopéré dans le secteur de l'éducation. Le programme Fulbright a permis à beaucoup de professeurs, beaucoup de spécialistes sénégalais d'aller se bonifier aux États-Unis dans le cadre d'une bourse de 6 à 9 mois qui vous permet de travailler dans les meilleures conditions. Il y a aussi d'autres initiatives en matière d'éducation dans le primaire, le secondaire et au niveau universitaire. Nous-mêmes, nous attendons des Fulbright américains ici, d'un moment à l'autre. Il y a aussi la coopération au niveau de la santé, vous le savez, la coopération au niveau de l'économie, en particulier dans le secteur de l'agriculture. Il y a aussi la coopération au niveau des infrastructures et la coopération militaire qui était là aussi. Même si on ne voit pas beaucoup de tenues militaires américaines paradées dans les rues ici, il y a une certaine coopération militaire qui a souligné, il y a beaucoup d'officiers supérieurs sénégalais qui ont fait West Point, qui est l'une des académies militaires les plus cotées aux États-Unis. Il y a tout cela et il y a maintenant, peut-être certains en parlent, qu'avec le pétrole, il y aura un autre secteur de coopération. Oui, ce ne serait pas une mauvaise chose, mais enfin, les États-Unis ont beaucoup de... Sur le territoire eux-mêmes, ils ont beaucoup de réserves de pétrole. Ils ont aussi d'autres producteurs de pétrole qui leur fournissent ce liquide précieux. Et si le Sénégal devenait un des pourvoyeurs de pétrole ou de gaz aux États-Unis, bon, ce serait diversifier quand même les clients, ce n'est pas une mauvaise chose. Monsieur Seine, dans un entretien récent du diplomate américain, il y faisait également sa priorité de développer un peu sa politique étrangère LGBT. Aujourd'hui, on entend déjà des grincements dedans au Sénégal. Après cette annonce de sa visite, dans un entretien récent, il en a fait allusion d'en faire une priorité. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit le point majeur de la visite de Blinken. Ça ne peut pas être quelque chose qui peut être abordé, mais rappelez-vous aussi la réponse du président sénégalais au président Obama, que la sociologie de nos deux sociétés n'est pas la même. Donc, il faudrait laisser les gens marcher à leur propre rythme en tenant compte de certaines valeurs qui sont partagées au niveau de la communauté sénégalaise. Je crois que ça, c'est important. Je crois que les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, mais il y a aussi, si vous voulez, les valeurs, les normes d'une société qui sont des choses dont il faut tenir compte, même si on a une oreille ou un regard compatissant ou attentif par rapport à certains phénomènes. Je crois que le président du Sénégal, qui est le premier porte-parole de ce pays, avait déjà parlé et avait répondu aux prédécesseurs de Biden et de Trump. Je crois que cette position-là n'a pas beaucoup varié par rapport à la politique d'ensemble du Sénégal, par rapport à ce phénomène-là. Mais bon, il est évident que partout où ils iront, les Américains, avec leur conviction à eux, mettront ce point sur la table. les autres essaieront de discuter avec eux et de voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Je crois que c'est un phénomène de société et il faut quand même savoir traiter ça avec beaucoup de respect pour la société dans son ensemble et peut-être beaucoup de compréhension aussi par rapport à là où c'est un phénomène manifeste. D'accord, parler également de la Gambie, le pays francophone qui est près de chez nous. Ce pays s'achemine vers des élections. Aujourd'hui, le climat est-il favorable pour des élections apaisées? Écoutez, si vous voyez l'histoire politique de la Gambie, la Gambie a toujours été un pays où les élections se faisaient dans le calme. On nous racontait l'histoire du président Daouda Giawara qui, petit, d'une kilote et d'une chemise simple, prend son caba pour aller au marché au milieu des Gambiens, citoyens gambiens comme les autres. C'est à l'ici de l'épisode Kumbayala et l'épisode Jamais qu'on a eu des vies, des brutalités sur l'échiquier politique gambien. Mais si vous voulez que je compare la Gambie en tant que démocratie, c'était du temps de ce Daouda Giawara, je vais vous dire que la Gambie, à l'époque, fonctionnait comme le cabaire, comme le cabaire fonctionne ici, des changements, des alternances sans décision de sang. Il y a eu maintenant la tentative de coup d'État de Kumbayala, il y a eu le coup d'État militaire de Jamais et le régime un peu dur de Jamais. C'est ça qui a fait que les esprits se sont échauffés un peu en Gambie et aussi l'épisode finalement de Baro. Baro est venu au pouvoir avec une promesse de ne faire que mandat. L'appétit venant en mangeant, il voudrait continuer et en même temps aussi prendre langue avec Yahya Yamey qui était l'homme à abattre, l'homme au lit des Gambiens. Donc ça fait une bouillabaisse un peu plus compliquée et qu'à partir du moment, on peut craindre peut-être des débordements, mais il faut souhaiter que les Gambiens, que l'on est très pacifiques, sachent garder raison et puissent faire la confirmation de leur président ou une alternance qui ressemble à des alternances que l'on voit un peu dans quelques pays de la sous-région, pas tous, et que la démocratie qui a toujours prévalu en Gambie, à part les parenthèses Jamais, puisse quand même revenir. Je ne sais pas si vous avez suivi la campagne ou pas, mais aujourd'hui, une alternance serait-elle profitable au Sénégal dans ce cadre de la coopération stable notée entre les deux pays ? En Gambie, vous voulez dire ? Oui, la Gambie et le Sénégal. Oui, l'idéal, c'est qu'on est en Gambie quand même, un président qui regarde dans le même sens que le Sénégal et au Sénégal, un président qui regarde dans le même sens que la Gambie. Vous voyez, le pont de Farah-Fénier a été construit au bonheur des voyageurs, même s'il y a de petites difficultés liées à certaines réticences des policiers et des douaniers, mais on respire mieux en ayant Baro en Gambie, encore que certaines initiatives de Baro sont de nature à nous faire craindre quelque chose, parce que que Baro ne se rapproche jamais, c'est vraiment la dernière chose à laquelle on aurait pu penser. Mais il y a tout intérêt à ce que le président de Gambie et le président du Sénégal regardent dans le même sens, sans que ça ne soit une relation de grand frère et petit frère. Il n'y a pas de petits pays. La Gambie est un pays à droit à tous les égards, autant que le Sénégal. Je crois que les deux présidents puissent s'entendre, comme on a vu ça au début de la présidence de... De la Guinée. Oui, oui, c'est ça. De Baro, au début de la présidence de Baro. Ça, ce serait une très belle chose qui permettrait quand même de mettre en place les infrastructures devant les deux pays et d'amorcer des relations de coopération harmonieuses, parce que, comme on le dit, la Gambie et le Sénégal, c'est la même chose. Ça, vraiment, c'est pas de la rhétorique, c'est de la réalité. Moi qui vous parle, j'ai une partie de ma famille en Gambie, vous, en tant que Yola, vous en avez, et d'autres encore. Je ne vois pas de région du Sénégal dans lesquelles on ne peut pas dire qu'il y a des familles qui ont des parents en Gambie et qui se retrouvent régulièrement. Je me rappelle, quand j'étais jeune, quand Mottuawon, notre maison à Soukone était plein de pèlerins qui passaient à la maison, passaient une nuit pour aller à Tewawon, et c'était ça tous les ans, tous les ans. Je crois que c'est ce genre de relation qu'on a besoin avec la Gambie. Donc on a besoin avec la Gambie. M. Sénous Mancène, merci beaucoup. Merci. Merci.